... Bonjour, on se titre dans ce journal. Il sont 9 au total les candidats retenus pour la présidencie de 2018 au Cameroun. La liste a été dévoilée il y a quelques minutes après examen des dossiers par le conseil électoral au palais des sports de Yaoundé. 9 partis politiques devront donc s'affronter sur le terrain dès le 24 septembre prochain, date du démarrage de la campagne présidentielle au Cameroun. Dans ce journal, la liste complète des candidats retenus et les détails suivent les potentiels recours des candidatures rejetées au regard des dispositions du code électoral. Voilà pour le sommaire. C'est donc officiel la liste des 9 candidats à la présidence de 2018 au Cameroun est connue. Le conseil électoral vient donc de rendre publiques les noms des candidats concernés par ce scrutin du 7 octobre prochain. Et puisque la liste a été dévoilée à Yaoundé, allons directement de ce côté-là rejoindre Delphine Foncoutené pour la teneur de cette actualité. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. Les candidats officiellement en liste pour la présidentielle 2018 sont connus. Ils sont 9 sur les 28 qui ont déclaré leur candidature. Le conseil électoral en a examiné 27 en moins de la candidature d'Isaac Feuzeux du parti politique Merci qui a désisté. La liste vient d'être publiée à quelques minutes seulement. Le temps d'un point de presse tenu au palais des sports de Yaoundé où nous allons tenter de retrouver Brande Kamga. Bonjour. Bonjour Delphine. Sur les 28 candidatures reçues par le conseil électoral d'élections Cameroun, seules 9 ont été retenues. Il s'agit notamment des candidats Biapol, Garga Amanadi, Maurice Kamto, Cabralibi, Serge Espoa Matomba, Akéremouna, Adamoun, Damjoya, Franklin Diffo et Joshua aussi du SDF. Liste rendue publique lors d'un point de presse de moins de 5 minutes. Ce jour donc au palais polyvalent des sports de Yaoundé, la salle s'est avérée étroite et n'a pas pu contenir tous les journalistes qui sont venus ici. Il faut dire que lors de la session de plein droit du conseil électoral tenue entre le 23 juillet et ce 7 août 2018, 18 candidatures ont donc été rejetées, 27 dossiers examinés. Un n'a pas pu être examiné parce que le candidat du maire, si notamment Isar Feuzeux, a désisté à la dernière minute. Et il faut dire que les 18 candidats récalés ont deux joues pour faire recours auprès du conseil constitutionnel. Depuis le palais polyvalent des sports de Yaoundé, Bran Kamga, Luc Mvondo, Samuel Bonis. Merci Bran Kamga, l'issue justement de la publication de cette short list des candidats en course pour le fauteuil présidentiel. Nos équipes ont recueilli à chaud quelques réactions, notamment seules d'un candidat, Cabral Liby, et deux porte-parole qui s'expriment au micro de Chanel Wampi. C'est quelque chose de particulier, de concourir pour présider au destiné d'une nation. Mais également, je suis heureux pour le peuple camerounais qui m'a mandaté en quelque sorte à cette élection. Vous savez très bien que je suis une candidature particulière, vous savez comment j'y suis parvenu, vous savez comment j'ai fait pour réunir ma caution. Et il y avait un stress apparent de la part de ceux qui se sont mobilisés, qui souhaitaient que leur candidat aille jusqu'au bout. Nous prenons acte de la publication de la liste électorale et nous allons continuer notre travail. Notre champion, le candidat Jehoa aussi, sera le meilleur pour conduire la destinée de notre pays au soir du 7 octobre. Il faut prendre en compte le fait que le peuple camerounais reclame aujourd'hui que les forces de changement qui sont dans l'opposition se mettent ensemble pour aller à cette élection-là. Nous, chez Akere Mouna, on continue à rester en contact avec les autres leaders, on continue à négocier, on continue à discuter dans l'optique de cette coalition de l'opposition. Voilà les chantiers que nous avons aujourd'hui. Mobiliser les camerounais, leur présenter notre projet de société et travailler pour voir dans quelle mesure effectivement la coalition peut être possible. Et pour être tout à fait complet sur cet élément, sur ce sujet, prenons rendez-vous ce soir lorsqu'il sera 20h30 sur les antennes du Canal de l'International. Gislain Pierre et Sono, le chef d'ex-politique, recevront des invités de MAC. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. En éducation, les responsables chargés de la pédagogie au ministère des enseignements secondaires sont réunis depuis ce matin à Yaoundé pour cogiter sur l'action pédagogique afin de valider des programmes des classes de seconde de l'enseignement général et technique d'une part et d'autre part lancer l'écriture des programmes des classes de première, l'OA et l'OPER 6. Sur l'importance de ces assises, je vous propose d'écouter l'inspecteur général de ce ministère qui s'exprime au micro de Karal Mezat-Chachoya et André-Marie Ndia. Nous avons créé 58 centres de formation. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ces centres sont opérationnels. Donc dans chaque département, on peut trouver un centre de formation prêt à accueillir les enseignants du département. Et c'est ce travail-là que nous avons fait et les résultats sont là. Vous avez entendu parler des programmes de l'AOA 6 et l'OPER 6. En fait, les classes de seconde marquent la fin du premier cycle pour le sous-système anglophone. Ce qui fait que ce travail avait déjà été fait pour les classes de seconde. Et nous allons donc lancer dès cette année l'écriture des programmes de l'AOA 6 et l'OPER 6. Autre chose dans le 13h, les chefs traditionnels de la région du sud-ouest libérés le 31 juillet dernier par leurs otages viennent d'être reçus par le ministre de l'administration territoriale. Occasion pour Paul Atangadi de dire le soutien du gouvernement camerounais à ces derniers. Le compte rendu est signé Chanel Wampé et Samuel Bonis. Les séquelles du kidnapping sont encore présentes sur les otages. Le conseiller municipal de la commune d'Oboya, Wakama Gangue-Edouard, montre encore ces cicatrices. Le gouvernement camerounais est sensible à ce sujet. C'est dans l'objectif de témoigner leur soutien que les chefs traditionnels de la région du sud-ouest et le conseiller municipal ont été reçus par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi vendredi dernier. Au cours de cette cérémonie, Paul Atangadi a tenu à transmettre le message de reconfort du président de la République, Paul Biya, aux otages à l'issue de cette éprouvante épreuve. Il a également salué le courage et la bravoure du maire de Boya, Ekema Patrick Essungue, pour son encadrement à l'endroit des chefs traditionnels. Je voulais également féliciter le maire de Boya, Ekema Patrick, qui est une vraie patrieuse. Nous avons besoin des camerounais courageux. Nous avons besoin des camerounais qui savent braver la peur. Paul Atangadi a d'ailleurs profité de cette occasion pour assurer les populations de la région du sud-ouest de la sécurité dans cette partie du pays. Le décret de 1977 donne un sens juridique à la chefferie traditionnelle au Cameroun. Il consacre ainsi le chef traditionnel au rang d'auxiliaire de l'administration, un statut qui tend à dénaturer quelque peu l'institution de la chefferie traditionnelle. Qui est le chef traditionnel et quel est son rôle ? Tentative de réponse avec Laetitia Debilan et Michel Foucault. La chefferie coutumière est au cœur du processus de décentralisation. Après les indépendances en Afrique, la chefferie traditionnelle, même si elle est restée dans son rôle de régulateur social, a commencé à voir la politique prendre le dessus. La globalisation a peu à peu conduit à l'acculturation. Habituellement dans les villages, les chefs, n'est-ce pas, sont érigés en célébrant de mariage. Ça veut dire que comme officier d'état civil, qu'on appelle habituellement les centres d'état civil spéciaux. Le décret de 1977 donne un sens juridique à la chefferie traditionnelle. Voilà qui rend le chef traditionnel auxiliaire de l'administration, une fonction qui tend à dénaturer quelque peu l'institution de la chefferie traditionnelle au Cameroun. Car ce décret établit surtout les attributions de chef traditionnel vis-à-vis de l'état, au détriment de la communauté dont il est le chef. Au regard de cet état de choses, il se dégage une confusion dans le statut juridique du chef traditionnel. La seule chose qui biaise un peu tout et qui commence à biaiser au sommet de l'état, c'est que malheureusement on a l'impression d'avoir, j'aurais pu dire, un parti état. Ces chefs traditionnels se sentent pratiquement obligés de ne faire que le jeu d'un parti. Pourtant ce sont les serviteurs, n'est-ce pas, de leurs concitoyens. Le rôle du chef traditionnel est donc de transmettre à la population les directives des autorités administratives, de concourir au maintien de l'ordre public et au développement économique, social et culturel de leur unité de commandement. Quand un chef traditionnel rend une décision, il devrait informer M. le sous-préfet ou bien sa hiérarchie au niveau de la fonction cheval pour que nous ne l'enignons. Et quand on parle de parti politique, ce n'est pas tous les partis politiques, le parti politique, le parti au pouvoir, il représente l'administration et en quoi on va se retrouver, on va retrouver le mal qu'un chef traditionnel est membre de ce parti. Notre rôle n'est pas d'aller en défense avec l'administration, notre rôle c'est de suivre les instructions de l'administration, les transmettre auprès des populations et les doléances des populations les transmettre auprès de l'administration. Avec la libéralisation politique, les chefs traditionnels ne sont plus qu'eux, de simples auxiliaires de l'administration. Ils sont donc désormais des partenaires de l'État. Hatch 2018, 8700 valises offertes aux pèlerins par le président de la République. Le ministre de l'administration territoriale vient au nom du chef de l'État de remettre officiellement ce don à la communauté musulmane. C'était à l'aéroport international de Yaoundin Simalène. Le compte rendu est signé Chanel Wempe et Samuel Bonis. 8700 valises ont été officiellement remises aux pèlerins du R du 2018, le vendredi dernier, à l'aéroport international de Yaoundin Simalène. Un don du chef de l'État, Paul Biya. Venus nombreux recevoir leurs dons, les fidèles musulmans expriment leur joie et leur satisfaction. Tous les fidèles musulmans sont très fiers de ce don du chef de l'État. On remercie Allah et on remercie le chef de l'État. On remercie aussi son excellence, monsieur le ministre de l'administration territoriale, avec tout l'effort qu'il est en train de faire pour le hajj, pour les fidèles musulmans. Il traduit la compassion, l'attention et même la solidarité du chef de l'État par rapport à la communauté musulmane du Cameroun dans un contexte de laïcité. Pour l'occasion, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Cameroun, Mohamed Souleymane al-Mouché, présent, a exprimé son admiration pour l'organisation du voyage Hatch 2018. Je voudrais également exprimer mon admiration devant l'organisation cette année. En ce qui concerne le pèlerinage, l'organisation est parfaite et je ne peux qu'être admiratif. De nombreuses autres nouveautés pour les voyageurs de cette édition du Hatch. Ils bénéficient de 16 kg de bagages supplémentaires par rapport aux années antérieures. Les pèlerins se sont toujours plaints que le billet du Hatch est trop cher. Le chef de l'État a donné des instructions que le prix du billet soit revu à la baisse. Ça a été fait. Généralement, quand les gens partaient à la Mecque, après le pèlerinage de 21 jours, eux, ils étaient abandonnés à la Mecque pendant pratiquement 15, 20, 30 jours. Et ce n'était pas une situation agréable. Donc le chef de l'État a encore donné des instructions que les pèlerins doivent aller pendant 3 jours. Et dès la fin de la prière qui dure 24 jours, ils doivent rentrer au Cameroun. Les pèlerins sont donc tous prêts pour effectuer leur voyage en destination d'Arabie Saoudite le 8 août prochain. En cette veille de rentrée scolaire, le colonel Francis Tantan et son équipe sont descendus sur le terrain, précisément sur la nationale numéro 3, pour sensibiliser les usagers de la route. C'était en marche de la campagne de prévention routière, suivie pour vous par Laetitia de Bilan et Serge Alain Zébou. Arrêt obligatoire pour tout véhicule qui emprunte la nationale numéro 3 ce samedi 4 août 2018. Les éléments de la gendarmerie du peloton routier motorisé numéro 1 de Boumier-Bel ont envahi en masse le tronçon qui s'étend de Yaoundé à Boumier-Bel. Cette opération de prévention routière vise à discipliner les usagers de la route et réduire au maximum le nombre d'accidents et de pertes en vies humaines. On interpelle le bus, le véhicule de transport public et les gens sont effectivement identifiés. On les fait descendre le véhicule, on les identifie avant de le faire embarquer de l'autre côté. Les dispositions sont prises pour gérer la situation la nuit. On travaille jour et nuit, ce n'est plus le jour comme avant. Cette campagne, conduite par le colonel Francis Tang-Tang, a été aussi une occasion pour ce dernier de recycler les éléments de la gendarmerie du peloton routier motorisé de Boumier-Bel présents sur les lieux. Il les a également invités à plus de sérieux et de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut que les hommes soient d'abord sérieux et exécuter les missions telles qu'ils ont reçues. Parce que leurs missions sont claires. Interpeller tous les véhicules, contrôler le tas de véhicules, identifier les passagers et tout cet ensemble. Et il faut que les gens fassent effectivement leur travail. Parce qu'il y en a qui viennent à un moment donné, ils ne se donnent plus au travail, ils laissent les véhicules circuler. Pour une circulation fluide et son catastrophe, surtout en cette veille de rentrée scolaire, le groupement de circulation routière numéro 1 de Boumier-Bel promet d'étendre ce contrôle sur l'axe Boumier-Bel-Douala. Rideau sur l'édition 2018 du Children's Sunday Brunch. L'événement qui a réuni plusieurs enfants et parents pendant trois dimanches à l'hôtel Montfébé de Yaoundé était meublé par plusieurs activités au rang desquelles la piscine partie, la peinture et des gonflables. La clôture a connu un grand succès tel que nous disent Brant Kamga et Samuel Bonis. Belle clôture de l'édition 2018 du Children's Sunday Brunch. Ce 5 août au Montfébé hôtel de Yaoundé, les enfants n'ont pas dérogé à la règle. Entre piscine, danse, concours Miss Master et atelier de peinture, les enfants se sont bien amusés. C'est trop génial, on s'amuse, on peut jouer comme on veut, il y a un super repas. Je ne sais pas ce que je peux dire parce que c'est trop chouette. Moi, ça va, ça va, c'est chouette, c'est bien. Tout le monde est chouette. Je mangeais, je dormais, je suis amusé. Pour ce troisième et dernier rendez-vous des vacances, plusieurs parents et grands-parents, à l'exemple de Mami et Lise, sont venus faire plaisir aux enfants. Pour balader ma petite fille, elle me demandait tout le temps, maman, pourquoi à Douala on anime les gens et puis ici à Yaoundé, on anime pas les gens. Dès qu'on a trouvé ça, ma petite fille m'a dit, maman, tu m'avais promis quelque chose, je suis heureux ici. Du moment où j'ai eu mon sève, maman, amène-moi au Mont-Fébé. Un happy end en présence du directeur général de l'hôtel Mont-Fébé, Nicolas Choban et sa suite. Le bilan est plutôt satisfaisant pour cet établissement hôtelier de référence au Cameroun. Au sortir de cette dernière édition de vacances, on peut se sentir satisfait parce que nous avons accueilli encore une fois de nombreux enfants. Et nous remercions les parents d'avoir fait venir leurs enfants, leur permettre de s'amuser. Et nous leur donnons rendez-vous donc pour les vacances prochaines, c'est-à-dire au mois de décembre, avec encore plus d'attractions. Les congés de Noël s'annoncent encore plus enlevés dans cinq mois, au plaisir des enfants et bien sûr des parents, avec un autre acte du Children's Sunday Brunch. Je reviendrai et je remercie surtout papa parce qu'il a payé. Pour que je vienne ici, je le remercie. Bisous papa. Et dans la suite du 13h, on parle de la sortie des instituteurs du côté de Douala. On en parle avec vous, Junior Ossan. Merci Delphine Fonco-Tenni. C'est une centaine d'instituteurs désormais disponibles à former moralement et intellectuellement les élèves du Cameroun. Voilà la nouvelle cuvée d'instituteurs vient d'être dénoncée, du moins vient d'être révélée. Autant pour moi, reportage Robert Charlie-Toc et Martin Diomont. Ils sont plus d'une centaine d'instituteurs prêts à former moralement et intellectuellement les jeunes Camerounais. Partout où besoin se fera ressentir, le recyclage initié par le ministère de l'éducation de base, dans le cadre du plan triennal de contractualisation des instituteurs au titre de l'année 2017, vient combler le déficit des enseignants enregistrés dans ce secteur, tout en les rendant opérationnels. Le séminaire vise à rendre opérationnels les nouvelles recrues, dès la rentrée prochaine. Parce que chaque année, nous avons le déficit en enseignants. Donc lorsqu'on recrute, c'est pour parler dans ces déficits. Et nous voulons de les enseignants qui sont opérationnels. Un séminaire de renforcement des capacités axés sur la pédagogie, qui permettra à ces titulaires du CAPIEM d'acquérir des aptitudes nécessaires à la transmission du savoir et du savoir-faire. Ce que nous attendons du séminaire, c'est nous rappeler, puisque nous sommes tous titulaires du CAPIEM, c'est nous rappeler les objectifs, les objectifs à atteindre d'un enseignant au courant d'une année scolaire. Je remercie l'État camerounais pour les dispositions que nous nous avons prises pour cela. Et nous espérons qu'au terme de ce séminaire, des objectifs qui nous seront rappelés, nous serons bien attelés pour pouvoir mettre en pratique dans des écoles que nous allons rejoindre bientôt. Pour cette vague d'enseignants issus de la troisième opération de contractualisation au titre de l'année 2017, financée par la Banque mondiale, les contrats seront signés vendredi prochain et l'âge de la retraite poussé à 60 ans. La chefferie supérieure canton-belle a permis à ses fils et filles de connaître l'histoire des héros du dit canton, ces héros de lutte pour l'indépendance du Cameroun. Lors d'une causerie éducative, les enfants de la chefferie supérieure canton-belle ont été bien renseignés sur la question. Robert-Charlitoque, une fois de plus, avec Stéphane Binac. Connaître le héros à travers la lutte pour l'indépendance du Cameroun, tel est l'objectif de la causerie éducative qui a réuni les fils et filles du canton-belle autour de leur reine. Une manière pour le canton de célébrer ces héros et de commémorer leur mémoire. C'est important pour moi, à cette cérémonie commémorative des activités du TT Congo, de rencontrer les jeunes pour une causerie éducative sur le vivre ensemble. Car ils sont la relève tout simplement de demain. Et c'est important qu'on puisse les inculquer une bonne restitution de l'histoire de nos martyrs pour qu'ils puissent comprendre la réalité de l'histoire. Et de leur dire que le vivre ensemble est bien, mais le bien-être ensemble et le heureux ensemble est meilleur. Pour ces jeunes, connaître l'histoire de ces héros de la nation est une aubaine pour non seulement s'imprégner, mais aussi faire corps avec leur histoire. Il est parti des martyrs de notre pays. Il a été pendu le 8 août 1914 parce qu'il voulait sauver sa population. Les Allemands l'ont donc pendu en disant qu'ils l'ont trahi et il a été pendu avec son secrétaire Gossodine. Et Rudolf Dallamangabé, lui, il a été enterré à la Marie-Marchande et puis Adolf Dossodine a été enterré au cimetière de Djonjo qui est situé à Bonapris. Nous avons aussi appris que le vivre ensemble est bien, ça nous permet de connaître notre origine, ça nous permet de connaître nos cousines éloignées, ça nous permet de nous rapprocher des gens. La causerie éducative initiée par la reine Clarisse Douala-Belle entre dans le cadre de la commémoration des héros nationaux du canton Bel. Le coureur camerounais de l'Union Professionnelle des Vélos Club, entendez UPVC, Sikandi Gislain, est le vainqueur de la 9e étape Mengangan Gaoundéré, couru sur une distance de 160 km en 4h25, 45s avec une moyenne horaire de 36 km heure. Il dévante ici Roni Mouma de Einstein Vélos Club et Ngimken Franklin de Progiciel Vélos Club. Au terme de cette étape dont le classement met en première position Sikandi Gislain suivi de Roni Mouma et sur la plus petite marge du podium Ngimken Franklin. Au niveau du sprint intermédiaire, le classement est le suivant. L'OV Priso de Sikandi Vélos Club de Douala occupe le premier rang suivi de Sikandi Gislain de UPVC et Ngay Martins du même club. Le classement de la GPM, Messi Kandi en première position suivi de Romy Mouma de Einstein Vélos Club et l'OV Priso vient en troisième position. Au classement par équipe, l'équipe UPVC de Douala occupe le premier rang suivi des Fauves de la République centrafricaine et en troisième position vient Progiciel Vélos Club. Au classement général, le capitaine centrafricain Lopez a perdu son maillot bleu Camtel de premier au profit du Cameroun Ngay Martins de l'UPVC qui a à son ative 23h. Trois heures et 16 minutes et 24 secondes. Il est suivi de Ngimken Franklin de Progiciel Vélos Club avec un écart de deux secondes seulement. Sikandi Gislain, quant à lui, capitaine de UPVC, vient en troisième position avec un écart de quatre minutes. Après cette neuvième étape baptisée « Semence d'amour », la caravane va séjourner dans le village Ngaoundere avant d'effectuer le transbordement ce mardi 7 août pour Garoua où elle va observer un repos avant la dixième étape baptisée « Miroir du Sahel » qui se dispute sur l'itinéraire Garoua-Figuille, soit une distance de 90 km. Que Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a annoncé l'amnistie de 800 prisonniers de la crise post-électorale qui a secoué ce pays en 2011. Parmi ces derniers, Simone Barbeau, épouse de l'ex-président accusé d'atergne à la suérité de l'État et détenu à l'AIM, une décision bien accueillie dans ce pays. Emekate Moukori et Linda Tegheb. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens. Figurent notamment Mme Simone Eivé Barbeau. Elle est enfin libre. Simone Barbeau, l'ex-première dame, fait partie des 800 prisonniers de la crise post-électorale amnestie par le président ivoirien Alassane Ouattara. Derrière les barreaux depuis 7 ans, l'épouse de Laurent Barbeau était condamnée pour 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Sa relaxation effective est annoncée pour le courant de la semaine et d'après son avocat maître Rodrigue Djadjé qui s'adressait à nos confrères de Jeune Afrique, Simone Barbeau se dit ravie et impatiente de rentrer chez elle. L'ancienne première dame avait été innocentée par la cour d'Assise d'Abidjan des accusations de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les anciens ministres de la construction et de la défense, Assoa Hadou et Moïse Lida Kouassi, et bien d'autres haut dignitaires du Front populaire ivoirien, ainsi que de nombreux défenseurs de l'ex-président Laurent Barbeau, font également partie des 800 libérés. La décision tombée ce lundi 6 août, à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, apparaît pour bon nombre d'opposants comme un pas vers la réconciliation du pays. Et voilà qui fait l'actualité cet après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain, quand il sera 13h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada